Plusieurs fois par semaine, Pierre rend visite à sa mère qui vit dans cet EHPAD. Claire a été diagnostiquée en 2016 comme étant atteinte de la maladie d'Alzheimer. Moi je me suis rendu compte que ma mère ne pouvait plus s'occuper d'elle-même. Au simple sens où elle sort dans la rue, elle est perdue, elle s'est perdue. Au simple sens où elle ne connaît plus la valeur de l'argent. Face à cette situation, ses enfants entament des démarches pour la mettre sous tutelle. C'est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure. Ce n'est pas une décision à proprement parler, c'est un devoir, c'est quelque chose qu'on doit faire. C'était évident qu'elle ne pouvait plus gérer, conduire sa propre existence. Ainsi, il faut d'abord saisir le juge des tutelles en lui adressant une requête. Depuis la loi du 5 mars 2007, seules des causes médicales peuvent donner lieu à une protection judiciaire. Les personnes qui sont concernées essentiellement par les mesures de protection sont des personnes qui ont des altérations de leur faculté mentale ou de leur faculté corporelle. Schématiquement, on voit soit des personnes qui sont vieillissantes avec des maladies neurodégénératives, des troubles de la mémoire qui vont altérer leur capacité de discernement ou leur mémoire, ou bien des personnes beaucoup plus jeunes ou d'âge moyen qui ont des troubles mentaux. Pour garantir la réalité de cette altération, il faudra fournir au juge un certificat médical établi par un médecin psychiatre, neurologue ou gériatre, inscrit sur la liste du procureur de la République. Un examen médical qui coûte 160 euros à la charge du majeur protégé. Il faut quand même un examen qui est assez long, en général c'est trois quarts d'heure, une heure, selon les personnes, la fragilité des personnes aussi. Mais je crois que cette idée d'individualiser, de personnaliser est très importante. Ça va consister à un recueil des éléments biographiques pour essayer de mieux cerner le parcours de la personne, de l'environnement surtout, que ce soit l'environnement familial, le contexte socio-économique, l'environnement au niveau du logement. Vient ensuite le temps de l'instruction. Pierre s'était proposé comme tuteur avec l'accord de ses frères et soeurs. Après une audition chez le juge des tutelles, il a été désigné comme tel. Il est donc juridiquement responsable de sa mère et doit régler les factures, s'occuper de la gestion de ses comptes et de son patrimoine. Mais pour des grandes décisions, comme des ventes immobilières ou un placement en EHPAD, il faut tout de même l'accord du juge. La majeure protégée n'a plus du tout le droit de faire le moindre acte juridique, de signer de chèque, voilà. Donc le tuteur, il doit tout simplement gérer la vie, en l'occurrence je gère la vie de ma mère. Ma mère s'est occupée de moi quand j'étais petit et maintenant c'est moi qui m'occupe d'elle parce qu'elle ne peut plus le faire. Un nouveau rôle, pas toujours facile à appréhender. Le plus gros aspect, c'est un travail comptable. Et quand on n'est pas comptable de profession, au début c'est compliqué. Maintenant, d'une part la situation, elle s'est simplifiée. Et d'autre part, j'ai beaucoup d'expérience. Je consacre beaucoup plus de temps à visiter ma mère, à venir la voir, que à tenir les comptes parce que les comptes c'est une heure par mois. Tous les mois, Pierre tient donc les comptes. Il note toutes les entrées et sorties d'argent et conserve toutes les factures. Car pour éviter les abus, une fois par an, il doit rendre des comptes au juge avec quelques pièces justificatives. Et enfin, on établit la balance de la gestion de l'année, c'est-à-dire qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti. Mais selon les situations, le juge peut désigner des mandataires extérieurs professionnels comme tuteurs. Il s'agit de tuteurs indépendants ou d'associations spécialisées. Et dans ces cas-là, ils sont rémunérés par le majeur protégé. Aujourd'hui, les tuteurs curateurs sont en majorité des mandataires extérieurs. La tendance est inversée depuis quelques années. La loi prévoit une priorité familiale. Mais lorsque cette famille soit fait défaut ou ne s'entend pas, on désigne un mandataire extérieur. Mais dans les faits, ce n'est pas toujours aussi simple. Christine s'est battue durant trois ans pour récupérer la tutelle de sa mère. Suite à une hospitalisation, elle décide de placer sa mère dans un EHPAD près de chez elle. Manque de soins, soupçons de mauvais traitements, déficit d'informations pour obtenir des aides. Christine entre en procès avec la direction de l'établissement et décide d'arrêter de payer pendant plusieurs mois. Une fois à la retraite, elle installe sa mère chez elle. Mais un jour, elle reçoit une lettre du tribunal. Quand je reçois le courrier de mise sous tutelle, je suis complètement choquée. On ne m'a pas demandé mon avis. On est vraiment désarmés. Psychologiquement, on est très faible. On se sent agressés. On ne comprend pas ce qui se passe. Un signalement a été fait par l'EHPAD au procureur de la République sans que sa fille soit au courant. La procédure est enclenchée. Et c'est un mandataire professionnel qui a été désigné comme tuteur sans qu'on lui demande son avis. Normalement, on demande au moins un membre de la famille en priorité. Même s'il n'est pas d'accord, au moins on lui pose la question. Si la famille ne veut pas être tuteur, il n'y a pas de problème. Qu'on nomme un tuteur externe, tant mieux, d'accord. Mais moi, mon souhait, c'était d'être sa tutrice. Et on ne voulait pas. A deux reprises, le juge a rejeté sa demande. Après m'être renseignée, j'ai dit de toute façon, vous ne pourrez jamais prendre le bien qu'elle a, puisque les biens, elle m'en a fait donation. Donc ça, vous ne pourrez pas l'outrepasser. Et le compte joint que j'avais fait avec elle pour pouvoir régler les factures à distance, on va dire, ça les a bloqués aussi. Enfin, pas très longtemps, parce qu'ils sont quand même passés outre ma signature pour prendre la main sur son compte, me désolidariser du compte, etc. Mais Christine n'abandonne pas. Elle se renseigne sur les textes de loi et envisage même de quitter la France. Parallèlement, elle se résout à payer ses dettes auprès de l'EHPAD, avec lequel elle était en conflit. Et ce n'est qu'au troisième jugement, après avoir décidé de plaider elle-même, qu'elle va enfin obtenir gain de cause. On s'est battu et on a gagné, en fait. Mais il faut beaucoup de courage aussi, parce que c'est très, très fatigant. C'est des gens qui ne lâchent pas non plus. Un double rôle pour Christine, qui est tutrice, mais également aidante. La situation s'étant apaisée, elle peut désormais s'occuper plus sereinement de sa mère de 97 ans. Et ensemble, elle partage de beaux moments de complicité. Sous-titrage Société Radio-Canada